qu'est-ce que ça marche ? Shalom donc on est chapitre 4 paragraphe Yudalef on se livre là ça sort dans la page même vous voulez trouver ? on y va O'melam Vemermakai hachim metnutzat בכel reg'a or chadash של teshuvah aliyona kshem sure so teshuvah chadash oler v'chol orlamot v'melouhahem v'chadashah 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 et on remet à Teshuvah Ilyonah, Yuvahou. On y va. Om Nam, en fait, dans les profondeurs de la vie, rayonne à chaque instant une nouvelle lumière de Teshuvah suprême. Tout comme, je ne vais que traduire d'abord pour le texte, que la lumière inonde tous les mondes pour les rénover. Qu'est-ce que ça veut dire ? On expliquait à plusieurs reprises que la Teshuvah n'est pas une démarche humaine de bas en haut, mais une démarche divine. Le divin qui revient vers ce monde, c'est on parle de ce flux divin qui revient dans ce monde de manière constante. Donc on leur a dit que ceci se passe toutes les minutes, tous les instants. Si on veut être plus précis, en fait, ceci a lieu tous les trois secondes. Il y a marqué dans les secrets de la cabane, Achat mitatrap minacha. Tatrap, on vient à Matriya, ça fait 1080. Donc une heure divisé par 1080, ça fait environ trois secondes, point 333. C'est-à-dire qu'à tous ces moments-là, il y a un nouveau pulse de vie qui vient du cœur de l'univers entier. La divinité envoie des nouveaux pulses de vie qui rafraîchissent, qui réaniment l'univers entier constamment. C'est-à-dire qu'il y a comme l'impression d'être quelqu'un de statique, en fait, il y a un changement constant. constamment. Et le cœur, une pam-pem, j'ai besoin de le dire en français, qui pompe. Voilà. Et qui envoie un flux de vitalité nouveau dans tous les mondes. C'est pour ça qu'il pompe le cœur. Hein? À l'image de Dieu. Le Bessari, il dit, en observant mon corps, je perçois le divin. C'est-à-dire qu'on est à l'image de Dieu. Ce qui se passe dans l'homme, l'homme est un petit monde et le monde est un grand terme. C'est-à-dire ? Non. Au tircoche, c'est l'or. C'est-à-dire relativement à la valeur de cette lumière et la sagesse et la sainteté qu'il y a en elle. Ainsi s'emplissent les âmes de richesse de vie. Là, il faut savoir traduire. C'est-à-dire qu'il dit, selon la valeur de la lumière, comme s'il y avait des lumières différentes, en fait, il ne s'agit que d'une seule lumière qu'un seul flux de vie. Et en fait, c'est ce qu'il veut dire par là, en fonction de la capacité de perception de cette lumière. Ça veut dire que Dieu envoie un flux de vie constant, mais pas tous les réceptacles sont à la hauteur de traduire cette vie dans toute cette richesse. La même vie fait vivre le végétal, fait vivre l'animal, fait vivre l'homme, fait vivre d'Israël. C'est vrai que le mot « vie » en hébreu a une connotation plurielle, « haïm », mais en fait, il y a une seule vie. Alors, pourquoi savent-ci il y a une connotation plurielle ? Parce qu'elle apparaît sous une infinité d'apparences différentes. Je voulais un exemple simple, comme l'électricité, « frechmal ». Alors, vous pouvez penser qu'il y a un « frechmal », une électricité qui réchauffe, l'autre qui refroidit, l'autre qui fait du vent, l'autre qui fait de l'intelligence artificielle. En fait, c'est une erreur. « frechmal » « echad ou shmou echad ». Il y a un seul « frechmal », une seule électricité, en fonction des réceptacles, une capacité plus ou moins de dévoiler ses capacités du « frechmal ». Il y a une seule vie de vivine qui s'appelle « khaïolamim », la vitalité de tous les mondes, « khaïolamim ». Et elle est perçue de manière différente et traduite de manière différente. Quand elle arrive dans une pierre, la seule chose qu'elle puisse faire, c'est d'être solide, de tenir la route. Dans un végétal, tu vois, ça commence à pousser, ça a des bonnes odeurs, etc. Dans un animal, ça court dans tous les sens et ça a aussi des sentiments et un minimum d'intelligence. Dans l'être humain, il y a une capacité abstracte, de réfléchir, d'en arriver à quelque chose de physique, de la chimie, de la philosophie. Et dans Israël, ça se traduit dans une capacité d'accéder à la prophétie. Donc, il y a une infinité d'apparitions de cette vie, c'est la raison pourquoi elle s'appelle « khaïolamim » au pluriel. Mais en fait, il y a une seule vie. Ce n'est pas une vie pour les animaux, une vie pour les hommes, etc. C'est la vie divine qui apparaît dans tout. Donc, ce flux de divinité qui apparaît dans ce monde, il est perçu de manière différente et il apparaît dans des richesses différentes. Et donc, il en ressort de cela que « fria tarbouta moussari damasit aeter luna olerh et tsalam et torjevze ». Tout le développement de la civilisation humaine, morale, active, n'est que le fruit de ce flux. C'est-à-dire que tout le développement de ce monde, au niveau de la civilisation, de la médecine, de la technologie, de l'art n'est qu'une résultante de ce fruit. Ce qui est à la base de tout, c'est la déchouvant d'accueillement. Le retour de Dieu dans ce monde, c'est ça ce qui déclenche l'avancement constant de ce monde dans tous ses domaines. Le monde lui-même, c'est comme un ventilateur sans électricité, il ne peut faire grand-chose. Un corps sans vitalité, il est dans un trou, il décompose, il disparaît. L'existence la plus réelle, c'est le divin qui est en nous. D'ailleurs, comment s'appelle l'existence en hébreu, Havaya, qui sont le rêve de Yudke Vavke. C'est-à-dire le nom de Dieu même, Yudke Vavke, qui veut dire tout simplement en hébreu, faire être. Les Havot, c'est faire être. Il est à la source de toute existence. Quand lui est, alors il y a une existence. Quand lui n'est plus, il n'y a plus d'existence. Tu es un bonhomme sympa, bien sympa, bien gros, hop, un beau jour, la divinité retourne à sa source, ils se dégrompent, ils se décomposent, ils disparaissent. Donc tout ton être n'est que le divin qui est autour. Donc ces divinités, plus elles affluent dans ce monde, plus elles entraînent améliorement, développent, etc. C'est quoi qu'on dit alors, Chauvela et la Chevalier ? C'est notre libre-en-pête, c'est notre rôle. C'est-à-dire que lui, il a déjà commencé, il nous a mis cette ligne. Oui, toujours. Tout ce que tu fais, et c'est ça la catastrophe de la flotte. Quand tu fautes, en fait, entre guillemets, tu obliges à Kadesh Baruch Hu à venir avec toi et fautes. Quand je prends ma main, je l'assassine. Avec quelle vitalité je l'assassine ? Avec le divin qui est en moi, je l'assassine. S'il se retire de moi, je ne peux pas l'assassiner. Donc, en quelque sorte, je l'oblige à venir dans des rues malfamées, dans des endroits sales, dans des endroits impurs, à l'encontre de sa volonté. C'est ça tout le Khidou Lachan. C'est la provenance de Dieu. C'est-à-dire, on ne vit que par lui, c'est clair. Donc, tout ce qui bouge dans ce monde, tout ce qui progresse dans tous les domaines d'activité humaine, et même ceux qui ne dépendent pas de l'humanité, même les choses qui progressent d'elles-mêmes, comme les végétaux, les animaux, etc., n'est qu'un résultant de ce flux constant, comme on l'a dit au début du cours, qui apparaît tous les trois semaines. tous les un, une heure, divisé par mille-quatre ans. Donc, il en résulte de cela. Toute la lumière du monde, tout ce qu'il y a de positif dans ce monde. Son renouvellement constant. Les rôles sont rotables, dans toutes ses forces. Les rôles, man, veïdan, à tout temps, en toute époque. Tout dépend de la tchouva. Il s'agit bien de, pas de la tchouva que nous avons fait, mais de la tchouva de Dieu dans son monde. Donc, s'il en est ainsi pour tout ce qui bouge dans ce monde, kalvachomer, à plus forte raison, oro, shemashir, les lumières messianiques, qui est l'avancement du projet divin dans ce monde, qui s'exprime par Yeshua HaTam, c'est l'Israël, la délivrance d'Israël. Donc, on ne peut pas envisager, concevoir, que la délivrance du peuple d'Israël soit faite par hasard. Il y en a même qui poussent le vice dans leur idiotie, en disant que c'est l'œuvre du Satan. Comme si le Satan avait une autonomie. Comme si le Satan n'était pas un ange divin, un envoyé de Dieu. Et comme si il pourrait jouer son jeu contre-volonté de Dieu. Vous voyez, il y a deux maîtres du monde. Il y a l'État d'Israël et l'autonomie palestinienne. Le Satan. C'est un blasphème. C'est une firame. C'est une diocèse. Donc, si tout, à la base de tout, c'est le divin qui déclenche, à plus forte raison, le paroxysme de l'apparition du divin, qui est la délivrance du peuple d'Israël, et sa mise en place, qui doit finalement être le porte-parole de Dieu dans ce monde et rétablir la justice divine dans ce monde. Donc, évidemment que la Géoula d'Israël, la résurrection nationale du peuple d'Israël, est le fruit de la Teshua d'Israël. C'est clair ? Qui se traduit par la résurrection de la terre, alors que la terre était asséchée, et un désert de la mort pendant des millénaires, la résurrection de la nation, qui était parpillée aux quatre coins du monde, comme des cellules de talent perdues, et voilà qu'elles se réunissent les unes aux autres, et reforment ce corps national. Un Saffa, la résurrection de la langue, qui est un miracle. En soi, déjà, qu'une langue était totalement morte pendant 2000 ans, commence à revivre, et chaque petit enfant aujourd'hui parle couramment l'hébreu, comme si c'est évident. C'est comme si tu dis aujourd'hui, on va essayer de faire revivre le grec. J'ai bien envie de voir un peuple qui commence à parler le grec, ou bien le latin. Inenvisable. Et là, ça se fait. C'est un miracle. D'ailleurs, sachez-le, qu'au début, ils n'y croyaient pas du tout, mais Merzel, qui était un tréventionniste, il disait, aucune chance. On ne pourra jamais parler l'hébreu. Pour preuve à l'appui, il dit, est-ce qu'on est capable même d'arriver à l'épicerie, de demander un litre de lait en hébreu, est-ce qu'il y a un seul juif sur la terre qui est capable de le faire ? Donc, on parlera l'allemand, on parlera l'autrichien, il y a eu au début au Technion, et les cours étaient en allemand. Donc, sans l'entêtement d'Eliézer Benéhouda, on aurait dû parler l'allemand. C'est un miracle. Vis-à-vis, c'est un pulse divin qui a amené à ce Eliezer Benéhouda à ne pas renoncer. Il était obsédé, obsessivant avec son hébreu. On raconte qu'une fois, sa femme s'est fait mordre par un scorpion qui devait la prendre en ambulance à l'hôpital. Elle lure de souffrance. Il dit, tant qu'il n'ira pas ça en hébreu, je ne le prends pas à l'hôpital. Ils ont pris grand-fou au début, mais grâce à ce fou, on parle tous de l'hôpital. Donc, Triath Asafa, Asifrout, la littérature, le Rav Kouk accorde énormément d'importance à la littérature comme outil essentiel pour véhiculer le pensée. Donc, il dit le Rav Kouk dans plusieurs de ses écrits, de la même manière qu'ils sont s'en servis à mauvais esir pour divulguer comment on a traduit l'Akfira la semaine dernière ? On a dit l'abjuration. L'abjuration. Il n'était pas tellement d'accord après la vérification de Larousse. Donc, l'Akfira, tout ce qu'il ne comprenne pas, c'est-à-dire la non-croyance, l'abandon de la Torah de Mitzot, tout ça a été fait. L'héritisme. Il dit que l'héritisme, c'est un autre cas. C'est-à-dire, ça ne doit pas être trop précis. Il ne doit pas être précis dans la croyance. Alors que là, c'est le refus de la croyance. Donc, le refus de la croyance. C'est comme ça. Donc, tout ça a été véhiculé par les nouveaux écrivains qui avaient une dent contre le judaïsme et qui ont réussi à empoisonner le peuple d'Israël et qui l'a fait écarter du judaïsme. Donc, l'Akfira qui dit qu'on se servira exactement du même outil, mais aussi, on doit mettre sur le pays des écrivains. Évidemment, des écrivains qui, avant de prendre leurs plumes, doivent eux-mêmes se tremper, avant de planter la plume marante et se tremper dans le migvé. C'est-à-dire, la sagesse divine est emplie de pureté, de sainteté, d'idéal, saint, etc. Et donc, quoi qu'ils disent, ce sera toujours à la hauteur de l'âme d'Israël. Ils ne parlent pas d'une littérature d'explication de la Torah ou de la Mishnah ou du Talmud. Une littérature de roman. Mais à la différence que le héros du roman, c'est quelqu'un qui établit la justice et le bien dans ce monde. C'est souvent dans les romans et dans les films. Finalement, c'est le shérif qui se fait tuer par le brigand et il y a le brigand une tête sympathique et le shérif une tête antipathique. Et donc, le spectateur s'identifie plus avec la crapule qu'avec le shérif. Il faut juste inverser le shérif. C'est un exemple pour comprener pourquoi ça l'est utile. à l'époque de Rav Kuk, ils étaient virulents dans leur travail et très militants pour diffuser la haine de la Torah, etc. Donc, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire. Et vous allez voir comment le Rav Kuk, qui n'était pas une nouille, tout en étant un grand sadique, un grand kadosh, il était aussi très rusé. un renard de première, comme on dit. Encore une histoire, c'est l'histoire de deux couples qui étaient amis et voilà que les années passent, ils n'ont pas d'enfants. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, ils n'ont pas d'enfants. Donc, un des couples qui était un peu plus religieux que l'autre décide d'aller prendre une autre fin pour avoir des enfants, comme la Laha le préconise. Alors, l'autre bout il dit, ça n'est pas c'est quoi l'amour pour des habitudes et des méthodes archaïques où vous laissez tomber votre union conjugale, ça n'est pas c'est quoi l'amour et comme ça, il envenime la haine contre la Laha, etc. Et c'est comme ça plus ou moins que le livre se termine. Dans le Rav Kuk, il n'est pas trop impressionné par ça. Le lendemain, il prend sa plume et dans le journal du coin, il continue l'histoire au lieu d'attaquer. Il met la même ruse, il continue l'histoire. Il dit comme ça. En effet, ils se sont divorcés, c'était très triste, c'est très douloureux. Mais au prochain, chacun a trouvé son bonheur de son côté, ils se sont remariés. Chacun de son côté. Celui-là a trouvé une gentille femme, celui-là a trouvé un petit mari, ils se sont remariés. Ils ont eu deux enfants. Chacun de leur côté. Ils ont eu deux enfants et beaucoup d'enfants. Et après, ils ont eu beaucoup de petits-enfants. Et comme par chance, par hasard, les petits-enfants se marient. La petite fille avec le petit-enfant se marient. Donc, ils se retrouvent sur la roupa. Et ils se mettent des coups d'œil un petit peu évasifs parce que malgré tout, c'est chétif. On peut faire un coup d'œil avec son ancienne femme quand il est conmarie. Mais c'est-à-dire, satisfait de ce qu'ils ont fait. Voilà, on s'est remariés, on a eu une descendance. Et en plus, on se retrouve dans nos petits-enfants. Évidemment, qui étaient leurs invités d'honneur, leur couple d'amis qui étaient attablés tout seuls, sans aucune descendance, tout flétri, etc. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Comme on dit, blanc dans les dents. Et donc, tu vois, avec la littérature, tu peux faire véhiculer tout ce que tu veux. D'où l'importance de la littérature, qu'on est à la hauteur de transmettre les messages à des coups. Donc, la relation de la langue et de la littérature, toi aussi, est une résultante de cette teshuvah. Tout cela découle de cette source de la teshuvah. dans cette teshuvah qui apparaît parfois dans les valeurs les plus basses, finalement, elle apparaîtra aussi dans les valeurs les plus basses. C'est-à-dire, dans un premier temps, cette teshuvah ne fait que nous ramener en hérite israéenne, reconstruire des maisons et élaborer des champs. C'est bien sympa, mais ce n'est pas encore la vocation essentielle du mal de serein. C'est le temps de faire apparaître la prophétie, la sainteté, la justice, etc. Donc, ce processus de teshuvah qui a été déjà déclenché ne va pas s'arrêter à mi-chemin sans qu'elle continuera. De la même manière qu'elle a réussi à récolter toutes les cellules perdues dans l'univers et les ramener en hérite, elle remet sur pied ce corps et réinjecter une âme qui commence par des petites expressions de vie comme la renaissance de la langue, de la renaissance, de la littérature, bien que très très basse à son époque parce que la littérature, ça ne volait pas très haut pour le point qu'on puisse dire. Mais le fait même qu'il y a de la littérature, c'est un signe de retour à la vie. D'ailleurs, si déjà on est dans les histoires aujourd'hui, on continue encore une anecdote. Quand ils ont édifié l'école d'art qui s'appelle Bethsaaden, qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas très propre pour le moins qu'on puisse dire. L'invité d'honneur, le Rav Kouk, étant le grand raban d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut bien dire dans un endroit si sale ? Alors il raconte une histoire. Des fois, les histoires, ça fait passer des messages bien mieux que des grands discours. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'est évanouie et finalement elle est tombée dans le coma, un coma très profond. Les parents, ils sont très attristés, ils sont autour de son lit, ils prient, ils prient, ils prient, rien, il ne réagit pas. Après six mois, ils étaient totalement désespérés, ils commencent à bouger les paupières, les yeux, et elle dit « Imabouba » « Maman, je veux ma poupée. » Alors tous en extase extraordinaire, elle a dit « Imabouba » « Imabouba » « Extraordinaire » « Ça racole, elle a dit « Imabouba » « Patience, maintenant, il va se lever, elle vendira, elle se mariera, elle deviendra intelligente, aura des enfants, etc. » C'est le premier balbutiement du retour à la vie. Alors, « Imabouba » on a édifié l'école d'art, qui à ses tout débuts, ça ne vole pas très haut, mais l'art est fondé sur l'imagination, et l'imagination est la force dans l'âme qui permet la réapparition de la prophétie. Donc voilà, les premiers prémices de la prophétie qui apparaissent dans l'Israël, c'est-à-dire qu'on va se contenter de l'école de Bethsahel, mais c'est bien mieux que rien. Pourquoi c'est ça, Bethsahel ? Parce qu'aujourd'hui, « Ne t'en promène pas là-bas », c'est du dessin de femmes pas très habillées. Tov. Continue. Chapitre 5. Le titre du chapitre « Erichri ut mitzi uta tshuva poula tavanam » C'est-à-dire la nécessité de l'existence de la tshuva et son action sur l'homme, son activité sur l'homme, sur le monde, et spécifiquement dans la collectivité du peuple d'Israël. Allons-y. Paragraphe 1, chapitre 5. « Ateshuva » « Y'a argacha yoter bria janamèfesh » « Ateshuva » est la sensation la plus saine de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Neshama bria begouf bari » « Moukha khati la volide a o cher a gadol qui a la tshuva » « Nima geshet bar » « Et a o negativi et a ter gadol » « Une âme saine dans un corps sain se doit d'arriver en fin de compte au bonheur intense de la tshuva. elle ressent, elle perçoit en elle en tshuva le délice le plaisir naturel le plus extrême. Il explique en quoi ? » Il explique en quoi ? bon fonctionnement du corps en fait, il faut s'en débarrasser après qu'on a pris l'essentiel de la nourriture ça sort. Ou bien si, je ne sais pas, il y a un effet piqué par un clou rempli de rouille les globules arrivent à l'attaque et essaient de repousser cet élément insouettable c'est ce qui fait le plus pour repousser ceci à l'extérieur. Donc c'est un processus naturel du corps qui ne peut pas supporter un élément qui n'est pas adéquat à son organisme. Le corps étant la projection tridimensionnelle de l'âme mais il s'avère que dans l'âme il y a exactement le même processus. Chaque fois qu'il y a un élément insouettable inadéquat à l'âme qui pénètre l'âme il y a un processus de repoussant de ça à l'extérieur. C'est quoi l'exemple ? Deux secondes regardez ce qu'il y a d'abord regardez dans les textes d'abord « Plitat akhomarim amezikim » le repous d'éléments qui sont nuisifs. Pour aller pour l'atta à Torah c'est un processus bénéfique et assez liant comme ça qu'on dit qui rend ça « Begvia » dans le corps lorsqu'il est normal il y a des corps qui ne sont pas normaux qui sont malades mais qui ne repoussent pas les gomis de barche ils ne marchent pas comme il faut l'appareil immunitaire il va se faire gomis de faux. Alors de la même manière « Haraka rouhanit » une vidange faire le vide l'idée spirituellement de toute action négative « Begol reshaibim » et toute impression négative parce que quand il y a une action interdite qui est en fait contraire à ta nature c'est pas seulement que c'est un manque de discipline il y a une impression négative qui s'est faite sur ton âme qui commence à te détruire donc il y a une conséquence nuisible d'un comportement non souhaitable ça laisse des séquelles alors il y a un besoin d'écarter l'action et d'écarter aussi les dégâts que l'action a créé « Begol reshaibim » « Begol reshaibim » « Begol reshaibim » « Abaim imenu » c'est-à-dire que toutes les résultantes les impressions négatives qui proviennent de cette action négative tout ça doit être vidé et pas seulement des actions « Begol reshaibim » toute mauvaise pensée aussi toute mauvaise pensée a un impact négatif sur ta personnalité elle te détruit et de manière plus générale « Begol reshaibim » tout est le événement de la divinité « Begol reshaibim » qui lui est le fondement de tout mal sur le fait que tu en sois arrivé à un comportement négatif à une pensée négative à une parole négative ça provient du fait que tu as commencé à t'éloigner de Dieu donc le fait même de s'éloigner de Dieu c'est déjà le début de tous les dégâts « Begol reshaibim » de toute grossièreté de toute mocheté dans ton comportement dans tes pensées dans tes manœurs d'aide dans tes sentiments « Begol reshaibim » ceci doit apparaître quand est-ce « Chaukan bari » quand ton organisme est sain « Mitsido au khani » « Vagashmi yartaf » donc si on veut faire un parallélisme donc il y a le corps et voilà que maintenant il y a une maladie qui commence à se propager dans le corps un microbe qui a pénétré qu'est-ce qui se passe automatiquement le corps commence à réagir maintenant quels sont les effets accompagnateurs de cette réaction si il y a des maux de tête du malaise la fièvre etc non les maux de tête la fièvre et le malaise ne sont pas la maladie elle-même ce sont les effets accompagnateurs pour que tu saches que tu es rentré en état de guerre il y a un ennemi qui a pénétré la frontière et maintenant il y a toute une division qui a sa poursuite pour le faire évader tu dois en être courant pourquoi ? pour que tu te concentres sur ça tu sais qu'il y a le front qui est ouvert ce n'est pas le moment maintenant de balader ne te concentre pas sur le problème donc ton corps est en train maintenant de œuvrer pour repousser le mal ne perd pas d'énergie autre part rentre sous les couvertures arrête toute l'activité pour que le maximum d'énergie soit consacré à repousser le mal c'est pour ça qu'il y a des maux de tête etc donc tu arrêtes toute autre activité qu'est-ce qu'ils font alors ils peinent des cachets pour calmer les maux de tête pour calmer la toux pour calmer les trucs c'est une idée aussi sans pareil c'est que la toux elle est bien pour repousser les saletés et si tu arrêtes de tousser les saletés restent à l'intérieur c'est de la fausse médecine dans le nimshal qui n'est pas un nimshal en fait c'est la même réalité mais au niveau spirituel qui a péché au niveau du comportement de la pensée du sentiment peu importe ça veut dire qu'il y a un élément négatif qui a pénétré ton essence intérieure ton âme elle ne t'a pas attendu elle commence à travailler ça se déclenche automatiquement elle travaille maintenant à repousser le mal mais elle te met au courant c'est la fièvre les maux de tête etc qui sont cette sensation de malaise cette tristesse ces remords ces tristesses et ces remords ne sont pas la teshuvah elle-même ce sont des effets accompagnateurs à la teshuvah la teshuvah c'est le fait même que l'âme dans toute sa sainteté repose de toutes ses forces c'est tellement négatif pour que tu en sois conscient sans quoi tu peux avaler toutes sortes de poison tu n'en es même pas conscient ben tu vois bien tu as vexé ton prochain tu te sens mal dans ta peau tu as vexé ton prochain ton âme maintenant est empoisonnée il y a un cancer qui est en train de se propager dans ton âme tu dois de suite extraire ça de toi et c'est pour ça que tu te sens mal pour que tu en prennes conscience et que tu répars cela et que tu ne continues pas à s'acquitter le principe de rien donc il ne faut pas se tromper de croire que les effets accompagnateurs sont eux-mêmes la teshuvah c'est-à-dire la tristesse ou bien le malaise ou bien les remords et au contraire dit le rap fais attention de ne pas sombrer dans ces effets à sa accompagnateur de dire j'ai péché je suis triste et ben je mérite d'être triste soyons encore plus tristes je vais me faire de la de la bille je vais me monter détruire je suis vraiment une crapule une saleté une pourriture je n'ai plus de raison d'être je n'ai plus aucune légitimité de vivre je me laisse couler dans le désespoir ça c'est un faux ami c'est le satan c'est le sarah qui te fait rentrer dans tes pensées lugubres pourquoi ? pour te décourager de la teshuvah comment ça marche ? c'est très simple tout être en lui un instinct de conservation qui le fait écarter de tout danger et qui voit un danger ou il attaque ou il s'avane tout être même une moustique un cafard une mouche et même un homme donc tout ce qui viendrait amoindrir un temps soit peu ta vie ta jeu de vivre tu as tendance à être en écarté maintenant si de manière associative chaque fois que tu penses teshuva tu penses tristesse pour toi teshuva ça veut dire tristesse tu n'en veux pas et comme ça tu ne verras pas teshuva donc il a gagné son tour c'est l'arnaque il se fait il se présente comme un grand sadique un grand amit rafam en fait c'est une crapule qui veut ton mal évidemment c'est une image je ne prenais pas ça en vue de la lettre donc c'est ça l'astuce de Yitzhara chaque fois que tu fais une faute tu commences à te sentir mal dans ta peau ça c'est tout à fait naturel c'est des effets accompagnateurs pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose de sérieux et donc ne t'évade pas dans toutes sortes d'activités concentre-toi sur le problème mais d'un autre côté n'hypertrophie pas tes effets accompagnateurs le minimum possible douleur c'est légitime tristesse ce n'est pas légitime c'est très important de faire la différence une douleur c'est ponctuel je suis tombé sur mon genou je me suis écorché ça fait mal je ne suis pas un faquille ça me fait mal je suis conscient du mal et pourquoi ça me fait mal parce que je m'en occupe pour en mettre un pansement avec du désinfectant mais je peux sombrer dans la douleur et toute ma vie ne dévient plus que la douleur dans le genou et j'oublie tout le reste et tu sombres ça c'est l'erreur c'est clair c'est clair la piscale non ça va vite vous poser aucune question par rapport à ce qu'on a appris que l'âme elle est parfaite et on ne peut pas la toucher là on voit que c'est ponctuel qu'il y a quelque chose qui peut finalement la toucher c'est le shama voir les neffèches les égratignures sont sur les neffèches et qui c'est qui vient en secours ? un éshama qui est la toute pure c'est clair ? le shama on voit un peu plus de vie dans le voir qui arrive au neffèche tout ça repousse et tout repousse donc si la personne ne le ressent pas ça veut dire qu'elle est tornée ça veut dire qu'elle a perdu sa sensibilité et ça c'est la perte à sauf donc lorsque tu souffres suite à une faute au lieu d'être attristé saute de joie ça prouve que les membres de ton éffèche sont en bonne santé c'est clair ? et c'est comme ça que tu arrives à te sortir d'une situation compliquée au lieu de sombrer dans le désespoir dire super et c'est comme ça que tu te remets en joie pas besoin de payer de l'argent un psycho un psychanalyste c'est dommage pour l'argent tu peux faire tout seul une auto-analyse tu dis pourquoi je me sens si mal ? c'est parce que j'ai fait quelque chose qui est totalement contraire à ma nature donc si le mal est contraire à ma nature ça veut dire que je suis bien super joie de vivre c'est comme ça tu m'éduis ça veut dire ça doit être c'est-à-dire face à toute partie de qui s'écarte de notre âme de l'âme de l'homme lorsqu'il le décide une décision ferme et intérieure suite à la lumière de la teshuva alors apparaissent des mondes emplis de clarté la plus suprême au plus profond de son âme tout écartement de faute ressemble à un écartement de quelque chose qui bloquerait notre vue comme une cataracte et alors un horizon nouveau apparaît devant nous tout ça pour dire que lorsque tu fautes je ne pense pas que c'est seulement un manque de discipline et dans ton quartier quasi-judiciaire lorsque tu es arrivé aux cieux tu devras donner des comptes rendus à l'autre lorsque tu fautes tu t'abîmes c'est comme si tu bois un poison là tu t'abîmes dans tes conceptions tu as des manières de voir très petites tu n'es pas capable de véritablement comprendre ce qui se passe dans le monde et tu es enveloppé dans une bulle de ténèbres qui t'empêche de voir véritablement la beauté des signes et tu t'engouffes dans des conceptions étroites petites pessimistes et c'est comme ça que tu sens de jour en jour dans l'éternité alors dès que tu fais tes chouva même pas seulement tu fais tes chouva à ce qu'à ma tu n'as pas encore fait tes chouva une prise de conscience de ce que tu fais n'est pas au point et il serait bon que je décide de changer de cap décision à partir de maintenant je ne vole plus et jusqu'à il y a deux minutes je volais et j'ai encore tout l'argent dans la poche tu vois je n'ai pas rendu l'argent c'est une akhlata déjà ça écarte tous les cataractes plus faute raison qu'après tu traduis les maïs c'est seulement des idées je n'ai pas changé de comportement des mondes entiers se dévoilent tout ce que tu ne voyais pas c'est vraiment que tu ne comprenais pas tu ne percevais pas tu vivais dans un un enclos conceptionnel qui était totalement illusionnaire plein de gens qui vivent comme ça une paranoïa profonde etc parce qu'ils ont rendu mal tous les salauds le monde est affreux rien ne va plus dans ce monde de penser comme ça du vivre etc eux-mêmes se sont amenés à penser de cette manière rien n'a changé dans le monde il n'y a qu'eux qui sont dans un désespoir dans une souffrance qui ne leur procure rien qui ne change rien au monde ils suivent de changer de vision tu vois que le monde est très bien comme quelqu'un qui a une cataracte il amince on ne voit jamais le soleil qui est pire pourri tout est grisâtre le problème ce n'est pas le soleil ça fait une opération et tu vois que tout est resplendissant donc Kola Varatret c'est l'exemple qu'il donne chaque fois que tu t'écartes tu décides de t'écarter d'une faute c'est comme si tu as enlevé quelque chose qui te bloquait la vie et alors tout un horizon entier se dévoile devant tes yeux et tout le monde te paraît bien meilleur Olam on passe par le gramme qu'emmène Olam Olam sans aucun doute que le monde entier arrivera à une chouva parfaite dont on le sait peut-être une utopie c'est écrit on sait que c'est écrit dans la Torah c'est tout on croit à la Torah on est juif on ne passe pas de question mais il explique pourquoi tu vois bien que le monde n'est pas statique il est en progression constante selon la théorie de Darwin on était une petite bébé de rien du tout mais rien de rien tu vois on est devenu des hommes tout progresse sans théorie de Darwin il ne faut pas être aveugle tu vois bien que tout progresse dans tous les domaines tu mets une petite graine ça devient un arbre un petit enfant il vient grand la science progresse la médecine progresse tout progresse tout va dans le bon sens le monde n'est pas statique d'ailleurs ce n'est pas par hasard que le monde lui-même qu'Adora l'opteresse n'est pas statique pour le faire comprendre que l'existence n'est pas statique que tout est en développement constant tout est en mouvement constant avant ils ne savaient pas ça ils pensaient que le monde était statique tout plein bien verrouillé et donc leur conception du monde aussi était telle ils ne voyaient pas la progression des chances tout d'un coup miraculeusement un enfant sortait du vent ils ne comprenaient pas que c'était progressif tout d'un coup il y a une plante qui est sortie c'est une fissa dilugite une conception à saut avec des sauts et la théorie de Darwin a amené l'humanité à cette conception réelle que le monde est progressif ce n'est pas par hasard que Dieu a fait en sorte que la théorie de Darwin se développe dans les consciences humaines c'est pour préparer le peuple d'Israël à la compréhension des secrets de la Kabbale que tout ce monde est en progression constante et bien donc la Géolah du Brossé est en progression la Téchouva est en progression tout est basé sur la progression celui qui ne comprend pas que ce monde est fondé sur ce dynamisme progressif et lent comme on dit il marche à côté de ses pompes il ne comprend rien de ce qui se passe il n'est capable d'intervenir dans aucun domaine de manière normale il ne fait que faire des dégâts tout est progressif l'éducation des enfants c'est progressif la convivialité c'est progressif le développement du public c'est progressif parce que souvent ça les gens ne comprennent pas surtout des nouveaux maris une canisse marie hop ils commencent à s'accrocher ils se tapent les uns sur les autres ils hurlent etc maman je sais papa et maman c'était pas comme ça qu'est-ce qui se passe donc ça serait une sale femme elle lui c'est un sale mec ces idiots ce qu'ils n'ont pas compris c'est que du moment ils se rappellent de leurs parents et ils ont commencé à analyser la convivialité de leurs parents ils avaient plus ou moins je sais pas 17-18 ans avant ça on n'y pensait même pas quand ils avaient 18 ans ces parents ça fait déjà 20 ans qu'ils étaient maris donc ils ont appris à vivre à deux mais au début aussi ils sont escarbonchers avant d'arriver à Schlamboy donc ça a pris du temps à construire cette unité conviviale de même dans l'éducation des enfants mais pourquoi ils se comportent de la sorte ? patience et si tu ouvres tout le temps sur son dos etc on ne peut pas que ça va faire avancer les choses ça ne fait que faire des réactions contraires donc il faut arroser gentiment avec beaucoup d'amour et attendre que les choses se remettent sur le marché il est un état dans tous les domaines il y a des gens qui ne sont pas contents les décideront le gouvernement alors on fout le balagard on fait tout sauter on jette des pierres sur les soldats etc et c'est comme ça que tu vas faire avancer les choses au contraire le peu de bien qu'ils font encourage ça donnera plus d'entrains à faire un peu plus de bien et si tu leur huiles dessus le peu de bien qu'ils font ils vont arrêter de le faire ils ne feront rien donc il faut toujours encourager pour faire avancer les choses dans le bon sens on ne va pas donner notre opinion tu peux toujours donner l'opinion tu peux toujours dire ton opinion tu peux toujours qu'il y ait tout dépend de la musique tout dépend de la musique dans laquelle tu as un exemple tu vas comprendre tout de suite c'est l'histoire d'un gosse qui a quitté son père en clapant la porte ça arrive de fois ce sale père cette sale famille ils se barrent dans la musique il arrive dans la musique très content bon départ tu vas pas être mort ouais après quelques temps il n'a pas de quoi manger il va drouiller les rues il demande le voir il crève il n'a pas de quoi manger il ne sait pas quoi faire il se rappelle qu'il a un papa et une maman mais il n'a même pas d'un rang pour téléphone à l'époque c'était les télégrammes parce que vous savez c'est quoi les télégrammes tu sais quand les télégrammes tu sais quand un téléphone on tourne le truc dans les musées on a grandi dans le musée pour un télégramme parce qu'avant il n'y avait pas de télégramme ça coûtait cher c'était en morse c'est ça c'est un lancac il y a longtemps ouais voilà donc les lettres chaque lettre elle avait un code mais ça coûtait très très cher à chaque lettre tu payes pour faire un mot le mot je ne sais pas c'était 30 jekyll on voyait trois mots c'est 200 jekyll et le mec il n'a pas un centime dans la poche donc il ne peut pas faire une dissertation papa tu s'en supplie je t'ai l'envoyé on va de l'argent il écrit Abba Kesef en espoir qu'il comprenne papa de l'argent on va comprendre et le problème c'est que le père ne sait pas lire il a l'alphabet donc il reçoit le télégramme il va si le voisin l'impasse tu peux me le dire il lui fait Abba Kesef quel insolent non seulement il s'est barré en plus il me roule dessus don moi de l'argent qu'il aille au diable qu'il crève il n'y a pas de réponse il n'y a pas trop de semaine il n'en peut plus il renvoie le même télégramme Abba Kesef bon le voisin d'enfance n'est pas là avec le voisin en dessus il prend Abba Kesef ah maintenant il a prêt à parler je lui rends l'argent bon tout dépend de la musique le ton dans lequel tu dis les choses la critique c'est légitime savoir comment tu le dis Tov continuons alors là Moukha sans aucun doute que le monde progressera et arrivera à la Tzshuva car le monde n'est pas quelque chose qui est statique ou à la Echomit Pater tous les mains qui se développent donc à plus de présence c'est le développement le plus réel le plus parfait c'est l'intériorité de la vie Moukha il a vu sans aucun doute amènera la santé parfaite aussi bien matérielle que spirituelle comme on a vu dans la piscale précédente c'est-à-dire l'organisme lorsqu'il est saint il repousse tous les éléments non souhaitables et bien même l'organisme spirituel repousse tous les éléments non souhaitables donc sans aucun doute amènera aussi à cette santé aussi bien corporelle que spirituelle c'est ça qui amènera la vie de la Tshuva avec elle avec ce dynamisme Dalet je ne vous promets que je n'ai jamais renseigné aussi rapidement ne vous posez pas de questions on va faire le livre sinon c'est vain on va faire le livre non parce que c'est c'est très bien c'est très bien parce que vous expliquez clairement non non parce qu'il est c'est votre faute Rua Ha Tshuva alors j'ai expliqué tordu là vous êtes Rua Ha Tshuva Meraché par Olam c'est toujours le même thème ce vent de Tshuva survole le monde et c'est lui qui lui donne son caractère spécifique à ce monde qui est cette amélioration constante ce développement constant et par l'odeur de ses parfums il adoucit le monde il le rend plus délicat si à l'époque les gens étaient tous des nazis à l'époque de d'Avram Avinu aujourd'hui on a un seul peuple nazi c'est les allemands et les autres des complices c'est déjà pas mal les gens ont toujours l'impression les gens ont toujours l'impression que dans le passé c'était le Gan Eden c'était le paradis aujourd'hui on est des crapouilles c'est exactement le contraire il y a une progression constante des générations c'est vrai qu'il y a aussi un thème qui s'appelle l'iridate à droite la chute des générations la chute est à l'échelle de l'individu et l'émélioration est à l'échelle du collectif ça veut dire évidemment que chaque individu aujourd'hui est bien plus petit que son son enseignant son père son raveu à part des exceptions qui confirment la rime comme le Gardner mais la plupart des rabbins d'aujourd'hui n'arrivent pas à la cheville de leurs prédécesseurs ne parlons pas de deux ou trois quatre cinq générations c'est-à-dire que dans le Gébaran on retrouve les khamines qui disent si nos rabbins nos prédécesseurs étaient des anges alors nous sommes des hommes mais si eux étaient des hommes alors nous sommes des âmes c'est la relativité le phare-chim explique si tu comprends que nos prédécesseurs étaient des anges il est dû d'être appelé à un homme et si tu penses que c'était des hommes comme toi tu es simplement un âne c'est ça le tchat il y a toutes sortes de dictons dans ce sens la cervelle de leurs prédécesseurs était si large comme le portail d'un château alors que la note comme le trou d'une aiguille toi tu es sympa qu'on ait le trou d'une aiguille c'est comme qu'on met le doigt sur le mur l'empreinte qu'on laisse c'est ça la possibilité de pénétration de données dans notre cervelle tellement on est bouché et ça c'est en l'espace de 100 points aujourd'hui on se trouve de 2000 ans après donc évidemment qu'il y a une chute folle vers l'abîme au niveau des individus je termine de ce moment mais malgré tout il y a une addition des connaissances ça veut dire c'est vrai que je suis une petite moustique de rien du tout mais qui m'accumule à l'addition de toutes les connaissances jusqu'à cette génération donc je suis une moustique sur la tête d'un géant donc qui est plus haut d'un moustique donc je suis plus haut que tous les prédécesseurs bien que mon rajout il a un film mais c'est quand même un rajout donc on va en se rapetissant mais il y a une accumulation des choses et c'est ce qui fait que le monde progresse constamment tout le bien qui a été fait et qui se fait va en s'accumulant constamment et le monde est en progression constamment jusqu'à arriver au rochelle tu voulais dire ? oui ça c'est pour les rabbins mais pour les gens du peuple la moyenne du peuple est bien plus élevée aujourd'hui qu'à la moyenne du peuple il y a 200 ans donc c'est pas la même chose que pour les rabbins donc partout c'est pareil pour les rabbins tu dis que pour les rabbins on a descendu les individus je parle de la moyenne collective ah il y a une chute des leaders et une montée du collectif mais c'est mieux bien sûr mais les individus le même en tant qu'individus aujourd'hui les ouvriers les individus aujourd'hui sont plus qualifiés plus intelligents plus établis c'est plus moraux qu'il y a 200 ou 300 c'est ça donc c'est au niveau la moyenne du collectif c'est au niveau des savants au niveau des leaders dans tous les domaines et donc ça revient à la règle de Lavoisier que l'énergie se conserve c'est-à-dire si on dit comme ça à l'époque des prophètes il y avait des gens qui avaient un milliard de kilomètres de hauteur c'était les prophètes et à côté d'eux il y avait des fourmis au radu au radu c'était les juges c'était l'époque au fur et à mesure les leaders sont descendus mais où est partie cette énergie et c'est propagé dans tout le collectif et dans tout le collectif parce qu'on arrive à une situation où les leaders sont dans la même hauteur que le collectif voire parfois malheureusement que le collectif dépasse ses leaders dans tous les domaines et donc ils ne ressent plus de leur autorité et c'est ce qui crée la débandade totale c'est ici jusqu'à il y a 200 ans les gens étaient des inalphabètes et donc pour tous leurs petits beaux leurs petits problèmes ils avaient recours au Rava qui sollicionait tous ces problèmes aujourd'hui monsieur tout le monde est plus intelligent que le Rava donc il n'a plus besoin du Rava donc évidemment qu'il ne reçoit pas ses conseils on commence dans l'autorité morale et spirituelle et pourquoi ce ne serait pas bien ? c'est très bien c'est très très bien le seul problème c'est qu'il faut qu'il rajoute encore un peu plus de cervelle pour comprendre que la Torah n'est pas quelque chose qui détruit la vie mais qui construit la vie dans l'avantage donc tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent par soumission à l'autorité c'est-à-dire sans aucune compréhension sans aucune identification avec ses valeurs maintenant que la cervelle monte l'intellectualisme monte ça vient au détriment de cette soumission de cet instinct donc dans cette époque de transition on n'a rien parce que la soumission n'existe plus donc on ne respecte plus rien l'intellectualisme assez développé pour comprendre la grandeur de ses valeurs n'est pas encore à sa hauteur entre-temps on n'a rien donc il y en a qui préconisent retournant en arrière on a vu que l'intellectualisme est venu au détriment de l'autorité hop on s'évade de l'intellectualisme on se barricade dans nos murailles il dit aussi au contraire il faut accélérer la machine accélérer le processus d'intellectualisme jusqu'à qu'il arrive à la hauteur de comprendre la grandeur de la Torah et c'est ce qui amènera les juifs à appliquer la Torah de plus belle bien plus que ce qu'ont fait nos arrière-grand-père et nos arrière-grand-mère qui faisaient ça peut-être avec beaucoup d'élan et beaucoup de cœur mais dans une compréhension minuscule donc c'est ce qu'il faut faire il préconise ça dans tous ses lieux il nous reste 7 minutes comment on fait ça ? en entrainant la Torah profonde dans une manière au bas des pâquerettes parce que les gens étaient au bas des pâquerettes on leur disait tu fais pas ça tu râces ceci tu fais ceci tu reçeras une carotte tu fais pas ça tu reçeras un coup de bâton c'est comme ça qu'on a mené le troupeau comme le dominant je ne parle pas des géants comme le Ramban vous arrêtez etc les ramas des communautés c'est comme ça qu'ils parlaient c'est leur message les histoires un enthousiasme émotionnel pour l'amener à faire le bien sans aucune explication profonde et ça suffisait ils ne se posaient pas trop de questions mais aujourd'hui ils posent des questions dans tous les domaines ils posent des questions ils sont curieux intelligents critiques dans tous les domaines donc il n'y a pas de raison que d'Africa dans ce domaine ils se mettent des bornes ils ne veulent pas comprendre en fait ils ont des questions ils n'osent pas les poser et donc ils sont pourris l'intérieur ils ont une apparence religieuse à l'extérieur pour en partir au club des religieux mais à l'intérieur ils sont pourris donc on ne peut pas aujourd'hui arriver à une émouna tmima une émouna parfaite sans solutionner tous nos questions excusez-moi c'est pas ce que Dieu voulait à la base qu'est-ce qu'il voulait à la base en fait Moshé c'était une erreur même Moshé ne voulait pas aider le peuple il explique il dit moi c'est une erreur c'est pas moi qu'il faut prier c'est Dieu en fait c'est revenir c'est revenir au message premier d'avoir Dieu et l'homme sans avoir le râle ça c'est à la fin des temps ce que vous dites à la fin des temps parce que mais ça c'est un autre c'est un autre problème c'est que lorsque quelqu'un t'enseigne quelque chose c'est vrai qu'il transmet le message qu'on a reçu par tradition depuis l'on Sinaï mais ça passe aussi par sa personnalité par ses couleurs et il se peut que les traits de caractère qu'il a ne sont pas adéquats à tes traits de caractère et ça te dérange et ça crée une réaction de hantie mais on n'a pas le choix donc quand il y a coup de kankara il y a peut-être 90% qui sont adéquats et 90% qui en kikin et qui risqueraient même de développer une haine contre la Torah c'est pour ça pour éviter cet effet secondaire en dessous état les hamim ils disent choisis ton rabbin mais tous les rabbins ils sont très bien ils sont très bien mais pas pour tous ce rabbin il est très bien pour celui-ci il est catastrophique pour celui-là il exaspère il ne peut pas le gober rien qu'il ouvre sa bouche il explose et pour l'autre c'est du mien il est extraordinaire il ne se comprenait pas il ne me protient pas il est super ce gros parce que mon âme est différente de la sienne et sa manière de voir d'agir de ressentir est totalement contraire à la mienne donc ça m'exaspère donc l'idéal c'est de recevoir directement de la source sans tuyau on n'est pas capable de le faire donc le mieux qu'on puisse faire ça traverse à la fin des temps on ne s'enseignera plus les uns des autres car tout le monde nous connaîtra directement mais on n'en est pas encore là donc ne pas anticiper le futur sans quoi on n'arrivera jamais à ce futur parce que si on reste des âmes et des gens avec des mauvaises midotes etc. on n'arrivera jamais à cette époque donc on essaye de faire tant mieux qu'au mal et chacun finalement il y a une sélection naturelle qui se fait dans son idée d'auditoria et qui ne soit pas frustré de voir qu'il y a des élèves qui l'abandonnent et qui comprennent que c'est pour leur bien qu'il leur abandonne et ne pas chercher des clients qu'il y a des élèves qui enceintent la Torah il y en a pour qui ça ne leur parle d'autres ça les exaspère et l'autre il se fera de manière naturelle et c'est tout à fait bien il y a très souvent qui sont frustrés qui se sentent au prix je ne comprends pas mais vous yachim humiliés etc. quand un élève quitte la yeshiva l'élève n'est pas au service de la yeshiva c'est la yeshiva qui est au service de l'élève pourquoi on a fait des yeshivotes ? pour aider les élèves à se développer l'élève il ne doit rien à la yeshiva il ne trouve pas sa place dans ses yeshivas aucun problème donc si le roche yeshiva il est normal quelqu'un qui aime la Torah qui aime le roche israël c'est lui-même qui doit le conseiller va passer dans le roche yeshiva on ne doit pas faire de la concurrence je te pique les clients je veux avoir le meilleur des clients etc. c'est pas une question de finance c'est le butier les yeshivas pour le bien cet élève dans cet yeshiva il va être détruit dans une autre yeshiva il va fleurir c'est pour ça que les chazars ils ont dit dans la minoua de dame ma chéri-voix-rapet bémakom chéri-voix-rapet tsel-raf chéri-voix-rapet il va y avoir une corrélation interne avec l'environnement avec le sujet avec la personne sans quoi les dégâts vont être plus grands que les aspects bénéfiques donc aujourd'hui on ne commencera pas grâce à des questions à piste carrée comme ça la prochaine fois on la comprendra meilleur sans couvrir comme ça si on on ne commencera pas et on ne commencera pas